C'est la joie qui rayonne dans ce texte de Luc que nous entendons ce matin. La joie des disciples de Jésus, la joie de Jésus sous l'action de l'Esprit Saint, la joie de l'accomplissement des promesses de Dieu. Les disciples qui reviennent en démission sont tous joyeux, heureux d'avoir accompli des belles choses pour le Seigneur. Jésus est aussi joyeux pour eux, joyeux pour leur mission. Mais au milieu de ses émotions, il choisit d'élever le débat, il choisit d'élever le regard un peu étroit des disciples, un regard un peu trop humain. Il élève notre regard vers cette joie qui ne sera jamais abîmée par une once d'autosatisfaction. Celle que les échecs de la vie, celle que les échecs de la route ne toucheront jamais. La loi de la louange au Père pour nous avoir associés à son œuvre. La joie aussi de se savoir fils ou fille de Dieu. Finalement, chers frères et sœurs, ce texte d'évangile n'est-il pas une invitation à redécouvrir cette joie que nous recherchons tant? Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus que nous célébrons aujourd'hui écrit, « Il y a des âmes insulataires qui cherchent en vain le bonheur, mais pour moi, c'est tout le contraire. La joie se trouve dans mon cœur. Cette joie-là n'est pas éphémère. Je la possède à son retour comme une rose printanière. Elle me sourit chaque jour. Bref, ce ne sont pas nos échecs ou nos réussites dans la vie qui doivent nécessairement déterminer notre joie de vivre, mais le bonheur de se savoir aimer par Dieu. Bonne journée à vous.